Générique ... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce fil des rencontres qui reçoit aujourd'hui M. Elia Tem, avocat à la Cour, avocat international, représente des intérêts nationaux et internationaux, franco-libanais, conseiller de Jean-Marie Le Pen, conseiller personnel de Jean-Marie Le Pen, mais un activiste politique, un blogueur, parce qu'il écrit beaucoup de statuts politiques, il intervient, c'est un analyste que nous voyons assez souvent sur différentes chaînes de télévision, particulièrement France 24. Aujourd'hui, nous sommes heureux de le recevoir pour évoquer avec lui ce qui se passe au Moyen-Orient, tout ce remue-ménage de tous les pays arabes, de la Tunisie jusqu'au fin fond du Moyen-Orient, jusqu'au Yémen, qu'est-ce qui se passe ? C'est au profit de qui ? C'est dans l'intérêt de qui ? Tous ces chamboulements, toutes ces guerres, tous ces changements, tout ce « redessinage » de cette partie de la planète et de cette carte, c'est avec vous, Elie Hatem, que nous allons évoquer ces questions. Et je voudrais dire aux téléspectateurs que cette invitation, pas seulement parce que je connais Elie Hatem et que j'apprécie ses positions, mais surtout parce que j'ai lu un article qui vient avec une notion nouvelle que nous allons évoquer avec vous aujourd'hui, notion qui n'est pas dénuyée d'intérêt, bien au contraire, je pense qu'elle va faire date, c'est la notion du judaïsme politique par opposition à l'islam politique. Elie Hatem, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de m'avoir invité. Nous sommes heureux de le faire et nous sommes très contents aujourd'hui de vous recevoir. J'espère que je n'ai pas trop déformé dans la présentation en disant que vous êtes très impliqué dans la vie publique et politique, que ce soit du Liban ou de la France. Tout à fait parce que j'ai participé, je participe de l'intérieur grâce à mon mentor, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Boutros-Boutros-Ghali, qui m'a introduit à pas mal de personnalités et qui m'a permis d'approfondir mes connaissances en apprenant de l'intérieur ce qui se passe derrière les coulisses. Et à vos amitiés politiques également, qui vont de la gauche à la droite, de Roland Dumas à Jean-Marie Le Pen, de Michel Aoun à d'autres responsables et acteurs politiques. Vous étiez récemment en Syrie, à l'université de Syrie pour donner une conférence. Donc vous n'êtes pas un homme pour qui la politique est totalement indifférente. Et je voudrais, pour l'anecdote, voir que vous arborez le signe royaliste dans votre cravate. Est-ce que c'est un hasard ? C'est un pur hasard, mais je suis royaliste, comme vous le savez. Et plus royaliste, je dirais, que le roi. Que le roi lui-même. Voilà, donc ma première question. Vous avez une double casquette française et libanaise. Je voudrais vous interroger sur la casquette libanaise. Le premier ministre d'un pays souverain, qui est le Liban, auquel vous appartenez, a été retenu contre son gré dans un autre pays souverain, l'Arabie Saoudite, a été libérée grâce à l'intervention de Macron, votre deuxième responsable politique. Et aujourd'hui, il est de retour au Liban. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ? C'est quoi ce Mélime et l'eau ? Oui, tout d'abord, je me permets de rectifier quelque chose. Quand vous dites souverain, qu'est-ce que c'est que la souveraineté ? La souveraineté, c'est l'expression juridique de l'indépendance. Qu'est-ce que l'indépendance ? C'est la liberté d'action et, je dirais, aussi bien politique que l'intellectuel. Que je sache, le Liban n'est pas occupé aujourd'hui. Non, mais c'est l'Arabie Saoudite qui, malheureusement, n'est pas libre de ses gestes et de ses actes. Et de ce fait-là, je me pose la question si l'Arabie Saoudite est souveraine ou pas. Parce que nous le savons très bien, l'Arabie Saoudite, si j'ose faire le jeu de mots, est coincée par le traité de Coincis qui la met sous la coupe des Américains des États-Unis. Aujourd'hui, mes amis saoudiens, même des gens de la famille Al-Saoud, ils savent très bien qu'ils ont la pression des services américains. Ce sont les services qui les ont entraînés, comme vous le savez, en 1979. D'ailleurs, déjà en 1979, avec l'histoire de l'Afghanistan. Au Yémen, c'est pareil. Ce sont les Américains qui les ont poussés pour affaiblir les États-Unis. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est le candidat Donald Trump qui l'avait affirmé. L'Arabie Saoudite, pour nous, c'est comme une vache à traire. Quand on termine avec son lait, on va lui trancher la tête. C'est l'idée des Américains. – Oui, justement. Tout le monde se souvient de cette phrase. – Tout à fait. – Une phrase très choquante, d'ailleurs, du candidat Trump. Mais aujourd'hui, il montre le contraire. Ça devient son plus beau souvenir. Il n'a jamais été aussi bien reçu de sa vie lors de la dernière… Et je comprends. Avec un demi-trilliard de dollars, on peut dire que c'était le meilleur accueil de sa vie. – Eh bien, écoutez, c'est Trump aussi qui l'a dit. Pour eux, pour les Américains, surtout pour l'administration américaine, il ne faut pas généraliser. Je dirais, c'est un peu comme vous avez tout à l'heure souligné le judaïsme politique. Il ne faut pas le mélanger, par exemple, avec les Juifs. – Ou avec la foi ou la croyance. – Exactement. La même chose que quand on parle de l'administration américaine, on ne peut pas la mélanger avec les Américains. Alors, Trump considère les Saoudiens comme une épouse laide, mais riche. Et donc, c'est la raison pour laquelle les Américains utilisent aujourd'hui l'Arabie saoudite. Il y a une pression qui est exercée. – Est-ce qu'une question… – Excusez-moi de terminer là-dessus, sur l'Arabie saoudite. – On le sait, on l'a compris. Mais ma question était au départ, Saad al-Hariri. – Oui. – Alors, comment ça se fait qu'ils se retrouvent otages ? Quel intérêt les Américains ont à faire pression sur l'Amérique pour retenir Saad al-Hariri ? Est-ce que ce n'est pas du linge local qu'on lave ? – Alors, il y a deux choses. C'est qu'il y a des affaires financières à l'intérieur. Il se peut que ce soit une affaire financière liée à des histoires d'argent entre le prince héritier et la famille. – Ce n'est pas plutôt le prince héritier qui veut s'accaparer du pouvoir et qu'il est obligé d'écarter ? – Il y a ce point que je mets de côté. Maintenant, l'explication politique. L'explication politique, elle est très simple. C'est qu'aujourd'hui, c'est que l'Arabie saoudite, elle est poussée par les Américains pour créer un conflit entre les sunnites et les chiites. Autrement dit, avec l'Iran d'ailleurs musulman et l'Arabie saoudite. – Un conflit fratricide. – Un conflit fratricide. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de Saïdiens qui me disent c'est que nous nous sentons beaucoup plus proches d'ailleurs des Iraniens qui sont musulmans comme nous, même s'ils sont en majorité chiite, que des Américains qui ne le sont pas. Mais il y a ce qu'on appelle la rite politique et la pression de la part des Américains militaires et politiques qui poussent l'Arabie saoudite à prendre ses positions. Et alors ce qui s'est passé, c'est qu'ils pensaient pouvoir créer une guerre, un conflit entre les sunnites et les chiites au Liban avec une intervention australienne. – Est-ce que cette pression est uniquement américaine ou il y a d'autres acteurs de la région ? – Il y a certainement le lobby sioniste qui d'ailleurs est très fort. – L'État ou le lobby ? – Alors vous savez, il y a deux choses. Il y a le lobby sioniste qui agit très fort aux États-Unis par l'intermédiaire de l'IPAC et d'ailleurs c'est ce lobby. – Il ne s'en cache pas. – Il ne s'en cache pas d'ailleurs, c'est ce lobby donc il le reconnaît. Et vous avez Israël. Mais il y a des intérêts je dirais concordants entre le lobby sioniste et Israël. Et pour vous expliquer cela, c'est très simple. Donc il y a M. Jared Kuchner, qui est le gendre du président Trump, il s'est rendu en Arabie saoudite, il a donné ses directives. Deuxième chose, il faut le savoir, j'étais le premier à l'avoir dénoncé et maintenant c'est une affaire totalement publique. Les services saoudiens travaillent en concert avec les services secrets israéliens avec le Mossad. Il y a une concertation… – Est-ce que vous confirmez une information que j'ai eue il y a quelques années, pas aujourd'hui, de la part d'un citoyen européo-israélien, pour ne pas donner son pays, qui me dit mon fils est en service militaire en Arabie saoudite. Je lui ai dit pardon, Michael, ton fils, il m'a dit oui, mais nous sommes juifs, il est en Israël, il fait son service militaire. Je lui ai dit mais quel rapport entre l'Arabie saoudite ? Je vous parle de cela en 2011. Il m'a dit mais il y a une base israélienne en Arabie saoudite sur les frontières avec l'Irak. Est-ce que vous avez eu vent de ça ? – Je n'ai pas de confirmation de cette information, je ne peux pas si vous voulez prononcer en tant qu'avocat avant d'avoir donné la preuve. – Il y a des liens, je peux les confirmer, des réunions qui ont eu lieu entre Turquie, Al-Faisal, et Yamos al-Din, donc les deux grands pôles, je dirais, des services de renseignement et d'intelligence, intelligence services, entre l'Arabie saoudite et Israël. – Entre la famille régnante. – Mais je dirais plus aussi les services secrets, parce qu'il ne faut pas oublier que Turquie, Al-Faisal, c'est le créateur de Tim Osman, qui vous savez, et Oussama Ben Laden, qui a créé tous ces troubles, la fameuse Al-Qaïda, le 11 septembre, etc., et toutes ces histoires. – Tim Osman, ils auraient pu lui choisir un autre nom quand même. – Eh oui, hélas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les gens ignorent, il y a des services secrets qui sont un acteur qui est fondamental dans la politique. Et aujourd'hui, vous vous disiez, quand vous vous avez posé la question, en début de l'émission, à qui profite cette situation ? On voit que le seul pays qui n'a pas été attaqué, c'est Israël. Ce sont les intérêts israéliens qui ont été complètement protégés pendant toute cette affaire, toute cette déstabilisation du monde arabe. – De 2011 jusqu'à aujourd'hui. – Même avant 2011, je dirais, depuis 2009. – Non, je parle, puisque dans votre article que je cite, vous parlez de printemps arabe qui est en vérité pour vous. – Ce n'est pas un printemps arabe, c'est un hiver interminable. – Pour qui est en vérité pour vous simplement une action des différents services d'intelligence, ça veut dire de renseignements à la fois sionistes, de l'entité sioniste des États-Unis d'Amérique et de certains pays arabes eux-mêmes directement. – Tout à fait. En plus, il y a ce qu'on appelle le soft power et le rôle qui est très actif de George Soros, qui d'ailleurs est également un membre, je dirais, des services de renseignement américain. – Comment expliquer que chaque fois que George Soros ou Bernard-Henri Lévy, plus proche de chez nous, se rendent quelque part, immédiatement après, il y a quand même une catastrophe ou un conflit. – Oui, parce que ce sont des envoyés, donc des services secrets américano-sionistes qui travaillent dans un même objectif qui est celui de la déstabilisation de certains pays, là où ils interviennent, comme vous le dites, et la création du chaos. Et aujourd'hui, la société internationale vit dans un chaos, que ce soit en Occident, en Orient, en Afrique et bientôt en Asie, parce que l'objectif maintenant, c'est la Chine. – C'est la Chine, à terme, l'objectif c'est la Chine. – Tout à fait. – Donc si j'ai bien compris, ce chaos aujourd'hui n'est pas encore terminé, puisqu'on voit des soubresauts, des agitations, on a voulu allumer la mèche d'un conflit sunnite-shaïte au Liban, et même l'Arabie saoudite… – Qui n'a pas réussi. – Qui n'a pas réussi. D'ailleurs, il y a une chose qui est surprenante, c'est la réaction de ce qu'on appelle la rue libanaise, mais moi je ne veux pas le mot rue, parce qu'il y a un mépris dedans du peuple libanais, qui s'est solidarisé sans tenir compte des confessions et des différences. – Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'il s'agit de ce que j'appelle moi des projets politiques. C'est qu'il y a un projet politique, c'est le projet sioniste, qui a infiltré l'administration américaine, et il y a un autre projet qui est le nôtre, qui est celui du multiconfessionnalisme et du nationalisme en général. Mais ça ne veut pas dire qu'il s'agit, comme certains le disent, d'un complot. Ce n'est pas du complotisme, c'est un projet politique. Mais ce projet, il peut aboutir, il peut réussir dans certains points, où il peut échouer. – Si vous permettez, quand vous dites que depuis le début de ces opérations appelées printemps arabes, il n'y a qu'Israël qui vit en paix, ce n'est pas tout à fait exact. Le Liban aussi a maintenu sa cohésion jusqu'à maintenant. C'est dû à quoi ? – Alors, il a maintenu sa cohésion malgré une guerre, un conflit, qu'on a essayé de fomenter de l'extérieur et qui a abouti à un chaos. Pourquoi ? Parce que les institutions libanaises, en 1975, comme vous le savez, ont été complètement paralysées par une guerre au départ entre les Palestiniens et les Libanais, qui s'est transformée en conflit intercommunautaire et pas religieux. Attention, ça n'a rien à voir, ça n'a pas la même notion, si vous voulez, même si c'était les chrétiens et les musulmans, mais c'était les communautés et non pas un conflit religieux. Et puis après, au sein de chaque communauté, les chrétiens se sont scindés, chaque parti politique qui s'est transformé en milice qui luttait contre l'autre, chez les musulmans pareil, et puis c'était les interventions étrangères. Donc c'est devenu le chaos. Et les Libanais se sont réveillés à la fin en se disant, écoutez, réveillons-nous, c'est que nous sommes tous Libanais, et on a reconstitué cette société multiconfessionnelle qui est l'antidote de la société israélienne, qui est, comme vous le savez, une société qui est fondée sur l'endogamie, sur l'uniconfessionnalisme, c'est-à-dire… – Ceci à une exception près, puisque j'ai de différentes sources, et vous allez peut-être le confirmer ou l'infirmer, Samir Jarja joue un rôle contraire. – Alors, Samir Jarja fait partie de ces traîtres, vous savez, qui ont travaillé pour l'étranger au Liban. Malheureusement, il n'est pas le seul, il y a Walid Joumblat, il y a Nabi Béry, tous ces chefs de milice ont été, on appelle ça le clientélisme. Il faut lire le livre de Georges Kamp pour se rendre compte de cela, et d'ailleurs, comme vous le savez, c'est un criminel, parce qu'il a été emprisonné pour crime, pour crime simplement, si vous voulez, de droit commun, sans parler des crimes politiques pendant le conflit. Vous lisez un livre très intéressant de Mme Béry, qui expliquait, en fait, à l'époque, comment il se débarrassait aussi de ses adversaires, en les jetant vivant dans du béton, et c'était des chrétiens. Donc, il s'est attaqué beaucoup plus, d'ailleurs, aux chrétiens qu'aux musulmans. On sait très bien cette guerre, où il s'est affronté, d'ailleurs, aussi à Elie Obeika. Donc, Samir Jajah a toujours été un agent d'Israël, avant de venir, quand même, un peu, en 1990, avec la Syrie. Et d'ailleurs, c'est grâce à lui, ou à cause de lui, que le général Aoun a été obligé, si vous voulez, de céder à la Syrie, qui, à cette époque-là, a occupé le Liban, avec un feu vert américain, et d'ailleurs saoudien. Et il ne faut pas oublier une chose, c'était l'Arabie saoudite, pendant, d'ailleurs, les accords de Taef, qui avait, elle-même, permis l'octroi des armes au Hezbollah, ou plutôt, de pouvoir que le Hezbollah puisse garder ses... En tant que franco-libanais, comment vous évaluez l'action de l'Arabie saoudite, et particulièrement de ce jeune prince héritier, comme les médias se plaisent à l'appeler MBS, Mohamed Ben Salman. Donc, quelle est votre analyse et votre évaluation ? Alors, vous savez, donc, c'est un... Si vous voulez, quand même, j'ai des informations qui sont un peu de l'intérieur de la famille. Il y a certains points que je ne peux pas en parler, parce que, pour des raisons professionnelles, parce que, vous le savez, j'ai été l'avocat de sa sœur. Vous êtes tenu, tout à fait. Et donc, il y a certains points que je ne peux pas trop développer. Mais ce que je peux, en résumé, vous dire, le personnage, c'est quelqu'un, donc, de jeune, qui n'a pas encore une grande expérience politique. Ce qui a, pour conséquence, une facilité de le manipuler. Et c'est ce que les Américains l'ont fait. Vous qui êtes de l'intérieur, parce que vous avez cette chance d'avoir été l'avocat de différents membres de la famille royale saoudienne, est-ce que vous pensez, depuis le temps que vous fréquentez ce milieu, qu'il a une réelle chance de devenir le futur roi d'Arabie saoudite, ou est-ce que les plans de ces soutiens, qui vont de là d'ailleurs, on oublie toujours une partie qu'on ne cite pas, c'est les Émirats arabes unis, qui agissent dans la région, qui agissent dans le conflit au Yémen, qui agissent dans tous les conflits de la région, selon leurs intérêts. Et, selon certaines sources, ils sont aussi un des soutiens et un des conseillers de Mohamed Ben Salman. – Cela est totalement erroné, si vous le permettez. – Oui, mais on est là justement pour ça, pour savoir si c'est… – Donc, déjà, le prince héritier Mohamed Ben Salman, bon, c'est qu'il est quand même très contesté à l'intérieur de la famille el-Saoud. Donc, c'est un méli-mélo. Mais aujourd'hui, si vous voulez, quelle est la position des Émirats ? Aujourd'hui, comme vous le savez, même si je trouve que Mohamed Ben Salman commet des erreurs et des grandes erreurs politiques, mais ça ne veut pas dire que je serai pour une déstabilisation de l'Arabie Saoudite, comme ça s'est passé en Syrie. – Oui, mais si il continue, ça va être déstabilisé. – Alors, vous savez, il faut quand même le secouer, il faut le réveiller, il faut travailler de l'intérieur pour le raisonner, pour éviter que l'Arabie Saoudite n'ait pas le même sort que la Syrie, que la Libye et que les autres pays. Nous ne sommes pas là. – Vous pensez que ces gens puissants, 500 personnes arrêtées, mises en prison, humiliées, comme Al-Walid Ben Talal, comme Salah Kamel, comme Al-Rajih, et tous ces gens qui ont construit l'économie, vont se taire, vont être simplement là à regarder. – Bien sûr que non, mais c'est là l'erreur, si vous voulez, c'est là où Ayla, il est tombé dans le piège de ceux qui veulent détruire la monarchie saoudienne. Aujourd'hui, la monarchie, il faut la sauver. Et c'est Mohamed Ben Salman qui est en train, malheureusement, après cette manipulation, de conduire son pays vers la ruine. Aujourd'hui, les Émirats ont peur. Ils voient, si vous voulez, ce danger. Ils ont peur, si vous voulez, de la destruction. – Quelle est leur foi pour rétablir les choses ou pour influer ? – Ce n'est pas si évident que ça. Alors, ils essayent une certaine médiation auprès, en fait, de ce jeune prince héritier qui n'est pas tout à fait expérimenté, qui est manipulé par l'étranger, pour, on lui donne en fait une épée ou un couteau pour se poignarder et poignarder sa monarchie et détruire sa propre monarchie et son pays. Et comme vous l'avez dit… – Tous les analystes le disent. – Bien sûr, bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle, c'est que c'est dans l'intérêt, c'est ce que j'ai dit moi-même, également à mes amis émiratis, c'est dans votre intérêt, dans l'intérêt de toutes les monarchies, de tous les États du Golfe qui ne sont pas encore atteints par cette fameuse vague de ce qu'on appelle le printemps arabe, de pouvoir, si vous voulez, travailler pour consolider et sauvegarder les institutions étatiques de ces pays et non pas tomber dans le même piège qu'en Syrie, qu'en Tunisie et qu'en dans les autres pays. – Comment expliquer les contradictions de Mohamed Ben Salman ? D'un côté, et c'est louable, il veut moderniser son pays, rajeunir, donner un coup de jeunes, rentrer l'Arabie saoudite dans le XXIe siècle, il commence à donner des droits aux femmes, ce qui est à saluer et qui est louable, il commence à ouvrir, à regarder, à parler de droits de l'homme et d'un autre côté, il veut tout s'accaparer pour créer un régime qui pourrait mener à la perte de l'Arabie saoudite. – Oui, parce que si vous voulez, il a une volonté et vous savez, dans chaque personne, il y a un côté positif et puis un côté, je ne dirais pas négatif, mais un côté qui est modelable. Alors ce qui se passe, c'est qu'il a ce côté, il a cette volonté et que je salue d'ailleurs, mais en même temps, c'est cette faiblesse qui le fait influencer, se laisser influencer par l'extérieur, en particulier par les Américains et par les services secrets saoudiens qui sont sous la coupe des services sionistes israéliens et américains. – En lisant votre papier suite à ce qui ne reste à mon sens, et ça n'engage que moi, que l'ombre de la Ligue arabe, parce qu'on parle de la Ligue arabe d'ailleurs… – La Ligue arabe, ça existe toujours encore. – Vous êtes pire que moi, je vois. – Malheureusement, il faut voir les choses telles quelles. – C'est un constat d'échec énorme. – Tout à fait, tout à fait. Et c'est à nous de faire réveiller, si vous voulez, cette Ligue arabe et faire recréer de nouveau cette Arabité. – Y a-t-il encore un monde arabe ? C'est la question qui se pose d'ailleurs. – Le monde arabe est toujours là. Il y a une tentative de le détruire. Effectivement, en apparence, on a l'impression qu'il n'existe plus. Mais il y a des gens comme vous, il y a des gens comme moi, il y a des gens comme les téléspectateurs qui sont en train de regarder et qui sont d'origine arabe. Nous devons combattre pour faire résurgir de nouveau le nationalisme arabe. Ce qu'on appelle la fameuse Al-Narda, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec Al-Narda tunisienne. C'est cette résurrection, nous avons besoin de faire, cette résurrection de l'Arabité, du nationalisme arabe. – Elie Hatem, vous êtes un homme intelligent et votre papier le prouve. J'invite d'ailleurs les téléspectateurs à lire votre texte qui se trouve sur votre page Facebook. Parce que franchement, force est de constater que même s'il fait mal, c'est une analyse très très proche de la réalité. Juste, je vous pose une question. Je n'ai pas trouvé un facteur dans ce texte. Vous parlez justement de la volonté de semer le chaos. Mais ma question, et c'est que je ne vois dans votre texte à aucun moment, vous n'évoquez les raisons qui ont permis que ceux qui veulent semer le chaos réussissent. À savoir, l'oppression des peuples azarabes. C'est ce qui a permis justement que des services de renseignement, que des gens qui veulent semer le chaos réussissent dans leur action. Parce que le monde arabe, il faut le constater, le peuple arabe, on a ras-le-bol d'être sous des dictatures. On a assez d'être opprimés. Et ça, je ne le vois pas. Comment vous les expliquez ? Oui, effectivement, il y a des faiblesses. Et nul régime, nul système est infaillible. Je vous donnais tout à l'heure l'exemple, on entend parler de l'Arabie saoudite. Et vous avez vu quand même mon attachement aux institutions, à la monarchie saoudienne. Et je fais tout pour sauver cette monarchie, sauver cet État et éviter qu'il ne tombe dans le chaos. D'ailleurs, les Saoudiens savent que si ce pays est menacé de quelque manière que ce soit... Ça va être la fin des pays du Golfe. C'est ce que je leur dis, d'ailleurs. Pas seulement. Et c'est pour ça qu'il faut sauver l'Arabie saoudite. Il faut sauver encore ce qu'on peut sauver dans le monde arabe comme institution, comme pays. C'est encore possible. Il faut avoir cette volonté. Il faut comme vous, des gens qui dénoncent. Il faut des chaînes comme la vôtre. Il faut des sites. Il faut faire de la propagande. C'est ce que, d'ailleurs, nos adversaires sionistes, américano-sionistes, sont en train de faire. Nous devons faire cela. Et aujourd'hui, comme vous l'avez souligné, il y a Facebook, il y a ce qu'on appelle les réseaux sociaux, il y a les médias alternatifs qui nous permettent... Et il y a les médias classiques que vous dénoncez vous-même, tels qu'Al Jazeera. Et je voudrais vous poser une question qui m'a interpellé, Eliathem. Vous dites que, je vous cite, Al Jazeera a aussi contribué à islamiser les sociétés arabo-musulmanes et a provoqué des vagues de déstabilisation au cours du printemps arabe, entre guillemets. Ma question est la suivante. Comment peut-on islamiser un peuple qui est musulman ? Je vais vous le dire. Parce que vous savez, là aussi, vous allez découvrir quelque chose, mais vous le savez d'ailleurs, que j'étais l'avocat du bureau de représentation d'Al Jazeera à Paris. D'ailleurs, c'est moi qui ai plutôt opté pour cette forme juridique au lieu qu'une société sur le territoire français. Je me souviens d'un conflit qu'il y a eu quand, à un moment, on voulait fermer le bureau d'Al Jazeera en France. Bien sûr, tout à fait. Donc, comme vous le savez, je connais les choses de l'intérieur. Al Jazeera, c'est que ça n'est pas venu une chaîne comme ça. Elle est devenue une chaîne internationale, qui était devenue en fait un peu énigmatique, grâce à l'intervention de Ben Laden, qui n'envoyait ses cassettes d'ailleurs qu'au Qatar. Et c'était beaucoup plus difficile d'ailleurs. Il aurait pu les envoyer à les autres chaînes arabes, se disaient, mais pourquoi pas à nous, qu'on ne fasse un coup de publicité, où une seule cassette nous suffisait. Parce qu'il y a quand même une connexion entre cette chaîne, entre le prince Al Thani, qui a fait un coup d'État contre son père, qui a été envoyé pour permettre aux Américains de créer leur plus grande base militaire à l'extérieur du territoire américain, au Qatar même. Créer essentiellement cette chaîne, pourquoi ? Pour avoir une influence, un taux d'écoute très important, une emprise sur l'opinion publique dans le monde arabo-musulman. Et à partir de là, c'est comme l'histoire, si vous voulez, de comment faire avaler à un chat du poivre. Soit vous lui ouvrez le museau et vous lui donnez le poivre, c'est la méthode forte, ou bien vous lui enduisez en fait son museau du poivre, et comme le chat se lèche le museau, il absorbe le poivre sans s'en apercevoir. Et on a contribué, excusez-moi, et je termine là-dedans, c'est que, bon, il y avait un certain, un islam, je dirais, spirituel, culturel, etc., dans les pays arabes. Mais cette poussée, je dirais, un peu intégriste, qui n'a rien à voir avec l'islam... Voilà, c'est ça que vous appelez l'islamisé, le peuple, est-ce que c'est pas l'islam politique qui a été insiflé ? Exactement, c'est de l'islam politique. Donc ça m'amène, Elie Hatem, à ma prochaine question qui, je suis sûr, va vous plaire. Est-ce que vous pensez, vous qui êtes en train maintenant d'étudier et d'exposer et de faire des conférences sur le judaïsme politique, et qui dit judaïsme politique, ça veut dire l'intégrisme juif et l'intégrisme... Tout à fait, ça n'a rien à voir avec le judaïsme, si vous voulez. Le judaïsme politique, c'est un peu comme l'islam politique. Dans ce cas, la question... C'est un peu comme les frères musulmans. Alors, est-ce que les frères musulmans sont les alliés objectifs du judaïsme politique ? Absolument, parce que tous les deux, si vous voulez... Alors, le judaïsme politique, il a été, si vous voulez, il a ses origines, il a certaines idées qui sont puisées du Talmud et de la Kabbal, mais il a complètement, c'est complètement déformé avec la franc-maçonnerie, vous savez, avec l'esprit des lumières. C'est l'ennemi des frères musulmans avec la franc-maçonnerie puisque pour eux, c'est l'ennemi, c'est le diable numéro un. Totalement faux, parce que je vais vous dire une chose, c'est que déjà, est-ce que vous savez que pour être frère musulman, vous n'êtes pas obligé d'être musulman ? Il y a des chrétiens et des juifs qui peuvent faire partie des frères musulmans et au lieu de jurer... Vous êtes sûr de vous ? Je suis plus que sûr et certain. Et c'est une étude que j'ai publiée et vous le verrez dans le numéro de septembre dernier de Géopolitique et où j'ai publié avec les sources quand même. Il suffit de jurer sur un livre saint, que ce soit l'Évangile ou bien la Torah. Maître, vous êtes en train de confirmer aujourd'hui que les frères musulmans ne sont en vérité qu'une secte au service d'une pensée. Alors vous savez quand même, ils ont été créés où et quand ? Ils ont été créés en Égypte par qui ? En 1920. En 1926 en particulier. Et par qui ? Par quelqu'un qui était placé quand même sur la coupe des Britanniques. Et pourquoi ? C'était créé par les Anglais, comme on le sait très bien, qui sont leurs liens avec la maçonnerie, pour faire pression sur le roi à l'époque, Mohamed Ali, qui était en Égypte. Donc c'est ce qui explique la bienveillance et l'accueil des frères musulmans en Angleterre pendant les périodes d'opposition avant le printemps arabe. Tout à fait. Donc c'est une préparation en fait. Voilà. Alors vous savez, la modalité aussi d'adhésion aux frères musulmans, c'est un peu la même chose. Vous savez, le fait de faire entrer la personne ou le candidat, si vous voulez, en lui bandant les yeux, et puis en le présentant à son mentor, qui lui-même est couvert d'un drap blanc, on ne voit simplement que les mains. Avec l'épée d'ailleurs, qui la pose sur le côté gauche, les mêmes signes, si vous voulez, qu'on voit dans les autres confréries. Ils vont être très heureux de vous entendre. Dans les confréries des frères musulmans. Les frères musulmans vont être très heureux d'entendre ce que vous êtes en train de dire. Écoutez, moi, je... Donc c'est ce qui explique le fait qu'ils deviennent rageux quand on leur parle de la maçonnerie, parce qu'ils ont peur d'un rapprochement. Exactement. Mais vous savez, comme les autres groupes d'ailleurs chrétiens qui ne veulent pas affirmer de lien avec la maçonnerie. Et d'ailleurs, pourquoi s'appelle-t-il la confréerie des frères musulmans ? Je vous donne un autre exemple. Comment se fait-il que toutes les différentes confréries des frères musulmans en France aient soutenu Emmanuel Macron quand il était candidat aux élections présidentielles, y compris les frères musulmans en France ? Parce qu'il y a, si vous voulez, la maçonnerie. C'est une forme pyramidale où vous avez une décision qui est prise au sommet avec des décisions qui sont à l'échelon un peu plus bas jusqu'à des différentes loges, des différentes confréries, y compris la confréerie des frères musulmans. Je vous ai invité pour mieux comprendre les choses. Vous nous les compliquez encore davantage. Je vous lis. Dans cet article, vous parlez... Parce que la politique est déjà très compliquée. Est complexe et compliquée et particulièrement au Moyen-Orient. Et il n'y a pas du noir et blanc. Au Moyen-Orient, mais en Europe et dans le monde. Il n'y a pas du noir et blanc. Il faut comprendre les choses. Il n'y a pas un peu plus loin quand vous parlez des Palestiniens. Vous dites l'ensemble des pays arabes sont ainsi affaiblis, voire anéantis. Et ils ont délaissé les Palestiniens dont une partie compose avec leurs bourreaux, ça veut dire l'occupant. Est-ce que vous voulez parler de l'OLP et de Mahmoud Abbas ? Pas simplement de Mahmoud Abbas ou de l'OLP. C'est quoi cette partie ? Mais en fait tous, y compris d'ailleurs le Hamas. Car il ne faut pas oublier une chose, le Hamas est une création israélienne pour islamiser la cause palestinienne qui a été créée, défendue la résistance palestinienne par des chrétiens, par des chrétiens palestiniens. Georges Abash, Hanan Ashraoui, même Yasser Arafat dont la femme est chrétienne. Vous avez Constantine Zreik. Et d'ailleurs tous les penseurs du nationalisme arabe sont des chrétiens arabes. A l'origine. A l'origine. Même la création du mouvement Ba'ath. Exactement. Avec Michel Aflac. Tout à fait. Exactement. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc aujourd'hui, les chrétiens sont les défenseurs de l'arabité. Ah bah écoutez, ça l'a toujours été. Et d'ailleurs dans Al-Nahda, c'était la plupart, Joubran Khalil Joubran et tous les grands écrivains ont tous été la plupart, je dirais la majorité. Alors, dernière question. Et des Tunisiens d'ailleurs avec Aboul Kassim Al-Shabae. Dernière question. Où en est la France dans tout ce concert de nation ? On trouve le rôle de la France pratiquement absent sauf pendant le règne de Sarkozy. Je choisis bien mon mot en disant règne de Sarkozy. Avec le chaos se met en Libye. Ou avec l'engagement de François Hollande auprès d'Al-Nosra et Fabius et le soutien de ces jeunes qui se battent très bien. Aujourd'hui, où en est la France ? Oui. Alors, comme vous avez dit, c'est que malheureusement, la diplomatie française, depuis la fin du mandat du président Chirac, s'est complètement inféodée aux groupes de pression qui sont pro-sionistes. Et les sionistes, il faut le dire, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de non-juifs qui sont sionistes que de juifs d'ailleurs. Il y a de plus en plus de juifs néo-sionistes, c'est-à-dire contre le sioniste, contre les sionismes, pardon, ou anti-sionistes d'ailleurs. Et il y a de ce fait... Et on parle aussi de mouvements sionistes arabes, aujourd'hui. Ah ben, bien entendu. Regardez, en Arabie saoudite, par exemple, en reprenant l'exemple parce qu'on a parlé de l'Arabie saoudite, il y a beaucoup de pro-sionistes saoudiens qui ne sont pas du tout, d'ailleurs, de confession juive ou de religion juive. Ce sont des Arabes et des musulmans. Tout à fait, c'est des musulmans. Et d'ailleurs, c'est là aussi la complication quand on dit c'est des Arabes et des musulmans. Il y a des Arabes juifs. Il ne faut pas oublier d'ailleurs Médine, où se trouvait quand même la communauté la plus importante. Et ne pas oublier les Juifs du Yémen. Tout à fait. Bien évidemment. Exactement. Exactement. Alors, revenant à la diplomatie française, elle était sous influence donc de ce groupe de pression, en particulier depuis Nicolas Sarkozy et puis l'arrivée de Bernard Kouchner et l'arrivée en masse Vous savez que quand vous dites des propos comme ça, vous êtes avocat et politicien français, vous savez qu'on peut vous taxer très vite d'antisémitisme dès qu'on dit qu'il y a un groupe de pression. En France, on refuse de reconnaître les lobbies. Écoutez, antisémite, écoutez, qui est plus sémite ? Moi, ce que je leur dis toujours, moi, le casar, le descendant du casar, Netanyahou, je suis sémite. Pourquoi considérer quand on parle de groupe de pression Auvergnat ou autre, on ne taxe pas de racisme ? Il y a des groupes de pression. Il y a... Moi, j'exerce un groupe de pression avec des amis également sur le gouvernement et je suis fier de le faire et j'accepte qu'il y ait également de l'autre côté. Est-ce qu'avec l'action menée... Et je ne suis pas le seul, excusez-moi, à le dire. C'est Roland Dumas, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui est mon ami et qui l'a très bien affirmé. C'est qu'au niveau des affaires étrangères, il y a une pression. On a largement dépassé le temps mais j'ai une question. Est-ce que l'action récente d'Emmanuel Macron, président français, d'avoir sauvé Hariri, l'avoir libéré, est-ce que c'est un retour de la diplomatie française ou c'est juste une action... Pas du tout. Parce que le président Macron, qu'on le veuille ou pas, en matière de politique étrangère, il n'a fait aucun faux pas jusqu'à maintenant. Il est en train... Son objectif, je pense, c'est de redresser la diplomatie française pour qu'elle redevienne ce qu'elle a été, équidistante de tous les différents antagonistes et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs quand il a invité le président Poutine en France. D'ailleurs, à l'Assemblée générale des Nations Unies au mois de septembre, le président français, Emmanuel Macron, était le seul à évoquer en ces termes le génocide Rohingya en Birmanie. Exactement, exactement. Et c'est là, si vous voulez, encore une fois, c'est ce qui s'est passé en Bosnie d'ailleurs. La France, c'est qu'elle a ses principes, elle doit être fidèle à ses principes. Ce que Nicolas Sarkozy n'a pas su faire, il regardait par exemple le Proche-Orient par le prisme israélien. Il n'était pas le seul. Certains, en se regardant dans le miroir et en se rasant, se disaient qu'est-ce que je peux faire pour l'État d'Israël ? Déclaration de ministre en exercice sous François Véterrand. Exactement. Et quand vous savez également, Laurent Fabius qui d'ailleurs soutenait les islamistes du front Al-Nusra qui disaient qu'ils faisaient du bon boulot en Syrie. Ces mêmes gens qui sont devenus d'ailleurs membres de Daesh qui ont commis des attentats sur notre territoire et c'est les citoyens français qui ont payé les prix. Et ce sera le dernier mot de cette émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci encore. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501